Bonjour pour un autre épisode de Vapcast. Bonjour. Aujourd'hui à Vapcast, on va faire la deuxième partie de la review du Smoke X-Pro M80+. On a commencé à le regarder la dernière fois. On a vu ses fonctionnalités traditionnelles, si on peut dire. Tout ce qui était voltage variable, wattage variable, tout ça. Avec différentes teintes, différents atomiseurs. Aujourd'hui, on va focusser sur la partie contrôle de température. J'ai réussi à mettre la main sur du fil de nickel, ce qui est absolument indispensable pour faire du contrôle de température. Donc, j'ai un build ici de 0.29 Ohm, qui est un build de nickel que je vais faire fonctionner à 460 degrés Fahrenheit. Chose importante, j'ai été un petit peu déçu des performances en contrôle de température, parce qu'il y a un immense délai pour faire chauffer le caille. Donc, normalement, le contrôle de la température, c'est qu'il va monter le caille jusqu'à la température qu'on a spécifiée. Et ensuite, il va varier le wattage pour s'assurer qu'on reste au niveau de température choisi. Le gros problème ici, c'est qu'il va monter en wattage très lentement, ce qui fait que par le temps qu'il atteigne la température, on a déjà presque 5 secondes de passé. Donc, c'est sûr que comparé à un DNA40, qui est pratiquement instantané, ça reste un gros point négatif. Bon, OK, on n'est pas dans la même gamme de prix, parce que pour le DNA40, en général, on va avoir des devices qui vont être autour de 180, 200, 300 $. Tandis qu'ici, on est avec un device de 80 $ environ. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse marge, mais 5 secondes, c'est très long. Donc, un délai d'une seconde, deux secondes, bon, ça aurait pu être vivable, mais là, 5, c'est... Ça fait quand même quelques jours que je l'utilise en mode temperature control. Je me suis habitué à son mode de fonctionnement. Bon, je sais qu'il faut pratiquement possiblement être en train d'appuyer sur le bouton pour qu'il reste le plus chaud possible, pour avoir le moins de délai possible. Mais, bon, OK, allons-y quand même avec un petit test. En passant, j'y vais à 80 watts, qui est le maximum du device, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé, justement, pour raccourcir un petit peu le temps de chauffe, ce qui n'est pas idéal, mais qui est mieux que rien pour l'instant. Donc, je vais vous donner un exemple. Sans le préchauffer, rien. Il n'y a absolument rien, ou presque. Maintenant, préchauffer, 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 bon. Donc, vous voyez, lorsqu'on lui donne la chance de chauffer, il est quand même capable de faire une très, très belle production de vapeur. Je veux dire, le mode pousse quand même un bon niveau de courant. Le gros problème, c'est le délai. Mais, lorsqu'on prend le temps de l'utiliser... En prenant en considération, justement, du délai, on est capable d'avoir quand même une vape qui est intéressante. Point positif qui va peut-être le sauver un petit peu, c'est le point positif des Temperature Control en général. Si on est prêt à délai avec le délai, ça nous fait une vape qui ne goûte jamais de bruit. Donc, bon, j'ai un gripper ici. J'ai à peu près 10 gouttes de liquide. Vous m'avez vu prendre 3-4 poffes, mais je peux continuer. Tu sais bien ? Sous-titrage ST' 501 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 Merci Sous-titrage ST' 501